L'amour installe en moi L'étoile, paressante à la fenêtre, me rappelle à ma tâche Je n'en connais pas de plus haute et de plus émouvante Que celle qui me fut assignée par ces mots dont j'ai fait toute ma vie Je t'aime J'ai souvent rêvé les choses ainsi La matière inerte existe Puis dans un mouvement d'une beauté que je ne m'explique pas Elle s'éveille Formant alors un corps et accordant pour un temps Pour un temps seulement À ce corps, un morceau d'avenir L'occasion de faire quelques pas sur la terre Ainsi nous ne serions pas simplement de passage ici-bas Mais plus précisément Comme l'expression du matériau même dont le monde est fait C'est une idée qui me plaît Que tu sois l'expression de quelque chose Une forme de métaphore Une chanson Une joie venue du ventre des choses Je n'irai pas jusqu'à dire que ta venue était prévue Cela je sais que l'amour voudrait le laisser croire Par cette forme d'évidence qu'il vient imposer au milieu de la chair Au moment où deux êtres se reconnaissent en un sentiment de révélation mutuelle Mais l'amalgame des coïncidences est telle Leur distribution est parfois à ce point élégante Que nous voudrions voir en cela un dessin Non Rien de toi n'était attendu Pas même imaginé Tu fus le beau résultat d'une impatience pleine d'imprévus L'aboutissement du rêve que fit un caillou Mais comme c'est étrange Il me semble entendre aujourd'hui pour la première fois La voix d'un dieu que je n'ai pourtant jamais appelé Il me semble qu'il vient heurter la porte fatiguée mais palpitante de mon cœur Peut-être justement est-ce là L'effet de l'amour Qui habitant depuis si longtemps le corps Veut s'en faire une église Oh sans doute ai-je perçu ces choses avant aujourd'hui Seulement Dieu a-t-il jamais été pour nous deux Autre chose qu'un pauvre moineau blotti au givre du carreau Il venait habillé de si peu de promesses Et nous étions si occupés de vivre Que nous ne tenions pas beaucoup compte de sa présence Et la fenêtre restait close C'est qu'il y avait plus urgent à faire Il fallait réparer la fissure dans l'âtre Consoler une peine Soigner une bête Ranger ce vieux meuble au grenier Dieu ne peut pas nous en vouloir Nous allions sur la terre Attentifs à tant de choses Et puis Il nous arrivait dans le bruissement d'une fougère Appuyée contre la remise Alors que nous l'attendions dans le tapage d'une fête Cette nuit même En ce moment Est-il autre chose qu'un froissement d'ailes Qu'un chuchotement d'insectes Est-ce lui que j'entrevois sur l'argile de ce chandelier Dans la flamme chétive qui dérobe un peu de son cachot à la nuit Il est là, je le sais Il réchauffe comme moi Ses mains à ce même feu ceinturé d'ombre palissante Il scrute en silence les murs de cette maison Il guette par la fenêtre l'instant imminent d'où l'aube paraîtra Cette avancée furtive de l'éternité Mon Dieu Vois-tu en moi l'enfant qui dessine l'amour sur les murs Avec ses craies de couleurs Vois-tu en me regardant la femme vieillissante Qui marche et qui écoute ses pas résonner Sends-tu comme moi le parfum des fruits mûrs Que lui renvoient les premières hésitations du jour Entends-tu comme moi l'attelage lointain des bêtes Chargée du poids de ce jour naissant Sends-tu l'effroi léger et indenté de la petite feuille mortelle Qui s'acharne en moi Il est bien tard pour t'adresser une prière Mais reçois la mienne comme l'aveu d'une femme Que rien n'exhaussa mieux que l'amour Je te le demande À présent que cette nuit s'achève Retourne d'où tu viens et laisse-moi mon amour C'est-à-dire ma solitude de fleur Laisse-moi mes pas qui font songer au battement d'un cœur jamais apaisé Hormis par la beauté terrible du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada